Papa nous a demandé d'envoyer des prospectus aujourd'hui. Oui, merci. À des personnes qui voudraient voyager dans un minibus avec chauffeur. Nous devons très vite aller les poster. Vous vous débrouillez très bien les enfants, c'est parfait. Oui, c'est vrai. Je mets le prospectus dans l'enveloppe et après je la passe à Tim. Et moi, je ferme l'enveloppe et je colle un timbre dessus. J'adore faire les enveloppes pour papa. Et voilà. Et papa sera vraiment très heureux si on a tout posté aujourd'hui. Oh oui, c'est sûr. Dis maman, comment est-ce qu'on va emmener tout ça à la boîte de la poste ? Moi, je sais. Comment ? Il est où ? Dans notre caddie. Oh, excellente idée, Tim. On sonne, j'y vais. Non, c'est moi qui ouvre. D'accord. C'est Monsieur Rosen. Il y a deux amis avec lui. Bonjour, Topsy et Tim. Bonjour, Monsieur Rosen. Bonjour, Monsieur Rosen. Coucou, Monsieur Rosen. Bonjour, madame. Je vous en prie, entrez. Monsieur Rosen nous a dit que ses amis et lui passaient juste devant notre maison, dans un minibus avec chauffeur, quand le minibus est tombé en panne. Le minibus est en panne. Regardez. Oh, vous alliez où en minibus, Monsieur Rosen ? Eh bien... Monsieur Rosen nous a dit qu'aujourd'hui, ses amis et lui étaient de sortie au théâtre quand leur minibus est tombé en panne juste devant notre maison. Je suis sûre que le chauffeur va le réparer, Monsieur Rosen. Je vous en prie, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Oh, merci. Voulez-vous une tasse de thé ? Avec plaisir. Oui, volontiers. Je vais vous faire ça. Oh, quelle journée. Voyons. Vous permettez, mes amis, que je vous présente les uns aux autres. D'abord, Monsieur Nicolas et Mademoiselle Kid, voici mes jeunes amis Topsy et Tim. Topsy et Tim, voici mes amis de toujours, Monsieur Nicolas et Mademoiselle Kid. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous rencontrer, Topsy et Tim. Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Voulez-vous que je vous dise un secret à propos de Monsieur Nicolas ? Oh oui. Eh bien, il imite parfaitement le cri de la chouette. À vous. Et voulez-vous que je vous parle du petit secret de Mademoiselle Kid ? Ah oui, je veux bien. Elle sait jouer du ukulélé. Euh, mais c'est quoi du ukulélé ? Ça, c'est un ukulélé. Ah ! C'est un ukulélé. On dirait une petite guitare. Tu as raison, Tim. Mademoiselle Kid apporte toujours son ukulélé lors de nos voyages en minibus. Vous pouvez en jouer, s'il vous plaît, Mademoiselle Kid ? Oh oui, s'il vous plaît. Bien sûr, les enfants. Euh, voyons voir. Chère Topsy, chère Topsy, mon cher Tim, mon cher Tim, il faut que l'on dépanne notre bus en panne. Chère Topsy et Tim, chère Topsy et Tim. Waouh ! Qu'est-ce que c'est bien ! Merci, Tim. J'ai servi les biscuits et le thé dans la cuisine. Ouais ! Venez, Monsieur Rosen. Vous pouvez m'apprendre à en jouer un peu, Mademoiselle Kid ? Oui, bien sûr. Il faut le tenir comme ça. Est-ce que quelqu'un prend du sucre ? Oui, trois petites cuillères, s'il vous plaît. D'accord. Ce n'est pas courant, Monsieur Nicolas. Pendant que Tim joue du ukulélé, je mets le sucre dans le thé de Monsieur Nicolas. Il en veut trois cuillères. Une. Deux. Trois. Voilà beaucoup d'enveloppes. On peut peut-être vous aider ? Oh oui ! Il faudrait qu'on les remplisse, les enveloppes. Oh, avec plaisir. Pendant que Tim fait sa musique. Bonne idée. Voilà ton jus de fruits, Tim. Merci. Votre thé, Mademoiselle Kid. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, c'est très bien, Tim. Merci. Serre-toi de ta main gauche. Appuie sur cette corde avec un doigt. Et gratte avec ta main droite. C'est plus joli comme ça ? Oui, parce que tu fais un accord. Un accord ? C'est quoi un accord, Mademoiselle ? Les musiciens disent que c'est un accord quand on appuie les doigts ici et que ça fait un son harmonieux. Maman, top 6, je joue un accord. Oh, bravo, Tim. Il y a plein d'air qu'on peut chanter tous ensemble pendant que tu joues cet accord. Et vous là-bas dans la cuisine, vous êtes prêts à chanter avec nous ? Oui, d'accord. Ils étaient cinq dans un nid et le petit leur dit « Poussez-vous ! Poussez-vous ! Poussez-vous ! » Ils étaient trois dans un nid et le petit leur dit « Poussez-vous ! Poussez-vous ! » Alors tous, ils se poussent et leur tombent unis. Ils étaient trois dans un nid. Pardon, Mademoiselle Kid, je crois que j'ai cassé votre ukulélé. Non, Tim, il n'est pas cassé. J'ai juste à faire ça. Regarde. Mademoiselle Kid réaccorde le ukulélé pour qu'il sonne comme avant. On recommence. Là, tu peux à nouveau nous accompagner. D'accord. On peut y aller ? Vous êtes prêts à chanter ? Oui, on est prêts. Tu es prêt ? Ils étaient deux dans un nid et le petit leur dit « Poussez-vous ! Poussez-vous ! » Alors tous, ils se poussent et la tombe du nid. C'est la dernière en vlog ! Et tout seul dans le nid, le petit alors dit « Poussez-vous ! » Hourra ! Hourra ! C'était super, Tim ! Oui, c'était très bien, Tim. Formidable ! Merci. Merci, Mademoiselle Kid. Merci beaucoup de m'avoir appris à jouer du ukulélé. Je me suis bien amusée à t'apprendre, Tim. Merci. Le minibus s'est réparé, on va repartir. Hourra ! Vous avez vu comme mes mains sont sales ? Vous pouvez les laver dans la cuisine, c'est tout droit devant vous. Et on va pouvoir aller au théâtre. Oui ! Hourra ! Tip top, rien ne nous stoppe. Qu'est-ce que vous avez dit, Mademoiselle Kid ? Oh ! Mademoiselle Kid dit toujours « Tip top, rien ne nous stoppe » chaque fois qu'elle quitte un endroit. Vous pouvez le dire encore, Mademoiselle Kid ? Tip top, rien ne nous stoppe. Ou bien, on peut dire aussi « Tip top, rien ne nous stoppe. » Vous, Tim top, rien ne nous stoppe. Vous avez toutes ces enveloppes à poster, rappelez-vous. Oh oui ! Je vais aller chercher le caddie. Et à ce moment-là, Monsieur Rosen a dit « Il y a de la place pour vous et votre caddie dans le minibus ». Il y a de la place pour vous et votre caddie dans le minibus, Topsy et Tim. On peut vous aider à tout porter jusqu'à la poste. Youpi ! Merci beaucoup ! Eh bien, les amis, qu'est-ce qu'on dit ? Tip top, rien ne nous stoppe. Et c'est là, dit tout le monde, que l'histoire se termine. Attention ! Tiens-le bien, Topsy. Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Tim. À vous de jouer ! Aujourd'hui, nous avons chanté une chanson. Mais est-ce que vous vous souvenez sur quel instrument Tim a joué ? Un ukulélé ? Ou une flûte à bec ? La réponse se cache derrière les nuages. Regardez ! La bonne réponse, c'est un ukulélé. Super jeu ! On s'est vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt, les amis ! On démarre dans une minute, Molly. Parfois, c'est Mamie qui nous garde quand Maman est en rendez-vous. Ensuite, quand Papa revient du travail, on va chez Mamie pour prendre notre goûter. Hé, Molly ! Alors, tu as faim, ma petite beauté ? Qu'est-ce que fait votre papa ? Il sait pourtant que Molly a besoin d'être nourri. Je vais aller le chercher si tu veux, Mamie. Tu es adorable. Papa va arriver pour t'emmener prendre ton goûter, Molly. Ça va aller. Oh, si vous pouviez vivre près de chez moi ! On pourrait y aller à pied tous ensemble ! Descends, Topsy. Merci, Mamie ! Je me dépêche. Papa ! Papa ! Papa ! On doit y aller, Papa ! Désolé, ce n'est pas possible. Mamie a dit que Molly devait prendre son goûter. Oui, mais avant, il faut que je retrouve les clés de la maison. Elles sont peut-être là-dedans. Oh, papa ! Regarde ! Il y a des clés, là ! Regarde ces vieilles clés ! Non, chérie, aucune de ces clés ne sont les miennes. C'est un trousseau. Il y a deux clés accrochées à un porte-clés. Mais oui, merci quand même, Topsy. Oh, regarde ! C'est ma paille en zigzag ! Je croyais que je l'avais perdue ! Ah, tant mieux ! Pose-la pour plus tard, s'il te plaît, on est pressé. D'accord. Je ne peux pas verrouiller la porte d'entrée si je ne retrouve pas mes clés. Tu veux bien m'aider ? Oui, d'accord, je vais t'aider. Merci, Topsy. Tu perds tout le temps tes clés, papa. Papa ! Est-ce que tu as regardé nos poches des manteaux comme la dernière fois ? Oh ! Non, c'est vrai, ça a bonne idée, on va le faire. Oh, notre pauvre Molly a faim ! Oui, on arrive, Molly ! Où elles sont, ces clés ? Oh, peut-être qu'elles sont tombées d'une poche et qu'elles ont atterri dans une botte. Tu as peut-être raison, regarde. Regarde, j'ai retrouvé la belle de Molly ! Bon, peut-être que tes clés sont là-haut, tu crois pas, papa ? Oui, sur la table de nuit, c'est possible. Je suis à vous dans une minute. Qu'est-ce que tu dis, Brian ? Mais enfin, pourquoi est-ce que ton père est si long ? Tu veux que j'aille voir ce qui se passe, mamie ? Oh oui, s'il te plaît, Tim. Je te détache. Désolée, Molly. Je reviens vite, Molly. Papa ! Papa ! Topsy ! Mamie veut savoir pourquoi vous prenez autant de temps. J'arrive. Papa a perdu ses clés de maison. Ça veut dire qu'il ne peut pas verrouiller la porte en sortant. Papa, tu perds toujours les clés de la maison. Oui, je sais, tu veux bien m'aider à chercher ? Oui. C'est bien, merci. Oh, je sais où elles peuvent être. Où ça ? Ici, on retrouve toujours des objets derrière le canapé. Ah oui, c'est votre maîtresse qui vous a dit ça à l'école ? Oui, Mademoiselle Mépaule a retrouvé une bague en or dans son canapé. Peut-être dans ce placard. Alors, Tim ? Rien du tout. Oh ! Papa, regarde la télécommande de la télé. Elle était derrière les coussins du canapé pendant tout ce temps. Merci, Topsy. Mais la priorité, ce sont les clés de la maison. Mais c'est mon avion. J'ai retrouvé l'avion qu'on a fabriqué il y a des années, papa. Super. Nous allons nous plonger dans la télé. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Ben, les clés ! Tim, tu as retrouvé mes clés de maison ? Oh non, désolé papa, pas de clés. Miaou ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Éteins cette télé, s'il te plaît, Topsy. qui produise est réputée pour son... Topsy ! Tim ! Oh ! Où est-ce qu'ils sont passés tous ? Brian ! Toi aussi, descends, Molly. Voyons voir ce qui les retient. Désolée, mamie. Papa a perdu les clés de la maison. Oh non, encore ! Ma pauvre petite Molly a très faim. Tim, prends-la, s'il te plaît. D'accord. On aurait pu y aller à pied, à cette allure. Pauvre petit chien. Hé, regarde, j'ai retrouvé ta balle. Allez, Molly, attrape ! Ouais ! Lâche la balle ! Lâche la balle, Molly ! Lâche-la ! Allez, lâche-la ! Gentil ! Attrape ! Oh ! Oh, je vais la chercher. Tim, regarde ! Les clés de papa ! Pa ! On les a retrouvés ! On les a trouvés, tes clés ! Super ! Les clés de la maison ! Et où est-ce qu'elles étaient ? Ben, j'étais en train de ramasser la balle et elle a rebondi dans la maison. Et là, j'ai dû regarder derrière la porte et je les ai vues ! Dans la serrure ! Tes clés étaient accrochées à la porte pendant tout ce temps. Qu'est-ce que je suis bête ! Voilà où je les avais laissées. Papa ! Papa ! Désolée ! Merci, ma ! T'as psy et Tim, pour m'avoir aidée, elle est retrouvée. On y va ? S'il te plaît, oui ! C'est parti ! Allez, Ouste, dors ! Alors, nous sommes tous retournés dans la voiture et mamie a fait la leçon à papa. C'était très rigolo. Tu ne changeras jamais. Tu seras toujours mon petit garçon étourdi. Tes clés étaient dans la serrure pendant tout ce temps. Si tu ne vivais pas à l'autre bout de la ville, on aurait pu rentrer à la maison à pied. Et... Et c'est là que papa a dit quand nous vendrons la maison... Quand nous vendrons la maison, Topsi et Tim, j'imagine qu'on pourrait en acheter une plus près de chez grand-mère. Mais je ne veux pas qu'on vende notre maison, moi. Moi, je veux. Je veux une nouvelle maison juste à côté de chez mamie. Comme ça, on pourra voir Molly à chaque fois qu'on le voudra. Mais où elle est, Molly ? Molly ! On a oublié Molly ! Je vais aller la chercher. Molly ! Molly, on est vraiment désolée. Désolée, Molly. Et c'est là, dis papa, que l'histoire se termine. Molly ! Coucou ! Petit, moi, j'ai envie. Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Team. À vous de jouer ! Aujourd'hui, papa a perdu ses clés de maison. Mais est-ce que vous vous rappelez où est-ce que nous les avons trouvées ? Est-ce qu'elles étaient sous le canapé ? Ou sur la porte d'entrée ? La réponse se cache derrière le nuage. La bonne réponse, c'est sur la porte d'entrée. Regardez. Allez, Molly, attrape ! Ouais ! Lâche la balle ! Lâche la balle, Molly ! Lâche-la ! Allez, lâche-la ! Gentil ! Attrape ! Tim, regarde ! Les clés de papa ! Pa ! On les a retrouvées ! On les a trouvées tes clés ! Super jeu ! On s'est vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt, les amis ! Aujourd'hui, c'est la fête des princesses et des chevaliers organisée par Vinda et nous allons nous déguiser en chevaliers. Regarde-moi, Tim ! Je suis un chevalier ! Tu sais que Louise, Ray et Andy vont être des chevaliers, eux aussi ? Ce n'est pas grave ! Moi, je suis les chevaliers rouges ! Tim ! Tu viens, Tim ! Ton déguisement de chevalier vert est prêt ! Tu peux l'essayer ! J'arrive, maman ! Dépêche-toi, Tim ! Allô ? D'accord ! Oh, je vois ! Allez, vas-y, Tim ! Mets ton habit de chevalier ! Mets ton habit de chevalier, dépêche-toi maintenant ! Attends, je finis de jouer avec mon camion ! Non, soyez tranquille ! On va bien s'occuper de Tony ! On va bien s'occuper de Tony ! D'accord ! Au revoir ! Oh, quelle merveilleuse nouvelle ! C'est quoi, maman ? La maman de Tony va avoir son bébé, elle vient juste de partir pour l'hôpital ! Waouh ! Donc, Tony vient à la maison, son papa va le déposer ! Génial ! Tony aussi va venir à la fête de Vinda, maman ! Oui, vous êtes tous invités ! Comme ça, on partira ensemble ! Je me demande ce qu'il va avoir, Tony, comme habit ! Un habit de chevalier, sûrement ! Je regarde si Tony arrive pendant que Tim joue ! Je vois une voiture ! C'est Tony ! Il est là, Tim ! Et il est habillé en... Oh ! Il est habillé normalement ! Ah, bonjour, Tony ! Viens, entre ! Tous mes voeux à Hélène pour l'hôpital ! Bonjour, Tony ! Bonjour, Topsi ! Salut, Tim ! Salut, Tony ! Tony, où est ton déguisement ? Ma maman n'a pas eu le temps de m'en faire un ! Alors, je vais y aller comme ça ! Super ! Moi aussi, je vais y aller comme ça ! Mais tout le monde aura un déguisement ! Sauf vous deux ! Moi, je m'en fiche ! Et moi, c'est pareil ! Comme vous voulez, les garçons ! Mais on va bientôt partir pour la fête ! Tu pourrais choisir quelque chose dans nos affaires, Tony ! Non, merci ! La prochaine fête où je vais aller, ça sera des animaux ! Tu seras quoi comme animal ? Un cheval ! Oui, c'est bien un cheval ! Comme celui-là ! J'ai une idée pour la fête de Vinda ! Viens dans ma chambre ! D'accord ! Viens vite, Tony ! Suis-moi, tu vas voir ! Attends ! Ça doit être là ! J'ai trouvé ! Voilà ce qu'il te faut, Tony ! Un pantalon de jogging ? Pour quoi faire ? On va se déguiser en cheval pour la fête de Vinda ! Ah oui ! Un destrier ! Comment on va faire un cheval avec ce jogging ? Eh bien... Avec mes deux jambes dans ce jogging-là et tes deux jambes dans celui-là ! Ça fait... Un... Deux... Trois... Quatre jambes ! Les quatre jambes d'un cheval ! Oh oui ! J'ai compris ! Je serai les jambes de devant et toi, tu seras celles de derrière ! Ça va être vraiment super ! Vas-y, m'a là, Tony ! Tim ! Qu'est-ce que tu fais ? J'aimerais bien que tu te déguises pour la fête de Vinda et Tony aussi ! S'il te plaît ! Oui ! Tim ! On part chez Vinda dans dix minutes ! D'accord, maman ! J'ai trouvé la tête du cheval, Tony ! Cool ! Attends ! Tu peux coller des yeux sur la botte ? Je vais chercher une queue ! Génial ! Regarde, on va prendre une grande chaussette de football de papa pour faire la queue ! Comme je fais les jambes arrière, je vais la tenir ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Tchou ! Gauche, droite 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 ! Droite ! Gauche, droite ! Tony, Tim, dépêchez-vous ! Waouh ! Maman, regarde ! Vous êtes un cheval ! Oh Tim, Tony, quel costume fantastique. Je vais vous aider à descendre, attendez. Marche par marche, doucement. Il faut encore qu'on s'habitue à marcher ensemble. C'est sûr. Ça va bien pour toi derrière, Tony ? Oui, merci. Mais faudrait descendre un peu moins vite peut-être. Voilà. Je n'ai pas mis le costume de chevalier vert que tu m'as fait. Je suis désolée, maman. C'est très bien comme ça. Je trouve ton déguisement de cheval beaucoup mieux. Tu seras un chevalier vert une autre fois. Oui, d'accord. J'ai bien envie de vous photographier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ! D'accord, venez par ici. Je vais chercher mon appareil. Il faut vous tourner par là pour que maman vous voit bien. Parfait, ne bougez pas tout le temps. Placez-vous bien. Tournez-vous vers moi. Tony, reste bien derrière. Brabe, petit cheval. Ne bougez plus. Un, deux, trois, souriez. Parfait. Alors, qui est prêt pour aller à la fête ? Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Je suis le chevalier rouge et j'ai mon cheval pour moi toute seule. Et on a les plus beaux déguisements. C'est vrai, les garçons, hein ? Oui ! Oui, vraiment. Oh, attendez une petite minute. Je viens de recevoir un message. C'est un message de ton papa, Tony. Et à ce moment-là, maman a dit, j'ai une bonne nouvelle. Ton petit frère vient de naître, Tony. J'ai une bonne nouvelle. Ton petit frère vient de naître, Tony. Et devine, il va s'appeler Jack. Jack ! Jack ! Jack ! J'aime bien ce nom. Je crois que tu vas être un grand frère formidable, Tony. Oui, oui ! Je suis un vrai grand frère, moi ! Vous voulez qu'on annonce la naissance de Jack à la fête de Vinda ? Oui ! Allez, on y va ! Au petit trou, monsieur cheval ! Et c'est là, dit maman, que l'histoire se termine. Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Tim. À vous de jouer ! Aujourd'hui, Tim et Tony se sont déguisés en cheval. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'ils ont pris pour faire la tête du cheval ? Une chaussure ? Ou une botte en caoutchouc ? La réponse se cache derrière le nuage. Regardez ! La bonne réponse, c'est une botte en caoutchouc. On va vérifier. Il faut qu'on s'entraîne à marcher. Tu es prêt ? Prêt ? Gauche et droite. Gauche, droite, gauche, 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 droite. Tony et Tim, dépêchez-vous ! Waouh ! Super jeu ! On s'est vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt, les amis ! Ha ha 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 ! Ne bouge pas, Tim ! Ha ha ! Tu me chatouilles le bras ! Topsy et moi, nous découpons nos formes dans du carton. Ha ha ! Pour ça, nous utilisons des grandes boîtes que notre voisin, Monsieur Fishwick, nous a données. J'ai presque fini, Tim ! Et voilà ! J'ai tracé une ligne tout autour de toi. Waouh ! Maman ! Oui, Tim ? Viens voir ! Regarde mon jumeau au carton ! Oh, magnifique, Tim ! Je vais te le découper comme je l'ai fait pour Topsy. Mon jumeau en carton ? Oui, voyons voir ça. Ça me paraît bien. Le jumeau de Topsy est parfaitement découpé. Salut, Tim ! Salut, jumelle de Topsy. Elle me ressemble pas encore vraiment. Elle a besoin d'un vrai visage. Et je vais tout de suite le colorier. Tu veux bien tenir ce côté-là ? Merci. La jambe. Parfait. On y est presque. Voilà, c'est terminé. Merci, maman. Maintenant, je vais le colorier. Attends, si je prends ma Topsy et que je la mets... par là ? Tu peux mettre ton jumeau, Tim, ici. Merci. Un oeil. Et l'autre ici. Et moi, je vais faire... une grande bouche avec un très grand sourire, Tomsy. Et moi, je vais lui faire des yeux. Des yeux marrons. Non, plutôt violet. Ce sera plus rigolo. Coloriez bien, les enfants. Je vais ouvrir. Bonjour, c'est moi. Bonjour, Tony. Bonjour, Tony. Tu peux avoir le rouge ? Qu'est-ce que vous faites, Topsy et Tim ? Non, ça, c'est l'orange. On est en train de colorier nos deux jumeaux. Tony et sa maman sont passés à la maison pour prendre notre couffin de bébé. Ou le petit frère de Tony va dormir quand il sera né. Je vous ai servi du lait, les enfants. Venez, Hélène. Montons chercher le couffin. Regarde, c'est mon jumeau, Tim. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis jumeau Tim. Salut, je m'appelle Tony. Tony, tu aimerais bien m'aider à colorier mon jumeau ? Oui. En plus, moi, je vais vite pour colorier. Moi aussi, je vais vite. Attention. Pardon, Topsy. Oui. Et maintenant, on danse. Attends, je vais mettre de la musique. Oui. Eh, regarde. Ah ! Danse, danse, danse. La 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 la. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Oui ! Jumeau Tim va devenir le roi Jumeau Tim. Oui. Jumeau Tim, maintenant, je te couronne, roi du monde. Je crois que le roi Jumeau Tim veut boire un peu de lait. Oui. On va l'asseoir ici. Attention. Du lait pour le roi Jumeau Tim. Tony, ta maman s'en va maintenant. Goûtez ce bon lait, votre majesté. Une, deux, une, deux, une, deux. Au revoir, Tony. Merci pour les affaires de bébé et le couffin, Julie. Oh, je vous en prie. Au fait, voulez-vous récupérer les lits superposés d'autopsie Tim quand on déménagerait ? Vraiment ? Oui. Ça nous ferait tellement plaisir. N'est-ce pas, Tony ? Oui. Non. Pas nos lits superposés, maman, je ne veux pas que tu lui donnes. Oh, Tim. Dans notre nouvelle maison, vous aurez chacun votre chambre avec de nouveaux lits. Mais... Quand même, tu peux pas les donner. Nous aurons bien l'occasion d'en reparler. Au revoir, Tim. Tu viens, Tony ? Au revoir, Tim. À bientôt, Madame Odin. Au revoir, Tony. À bientôt. Merci d'être passé. Au revoir. Au revoir. Ce sont nos lits superposés, maman. Il ne faut pas que tu les donnes. Tu... Topsy ! Topsy ! Topsy ! Il a abîmé le roi Jumoti. Oh. Oh. Je te promets que le roi Jumot Tim sera aussi beau qu'avant une fois qu'on l'aura lavé et séché. Viens, tu vas m'aider, Tim. Pardon, pardon, pardon. Topsy a abîmé le roi Jumot Tim et maman a donné nos lits superposés. Maman, pourquoi tu as donné nos lits à Hélène ? Hein ? Parce qu'ils vont avoir besoin d'un autre lit pour le nouveau bébé. Parce qu'ils vont avoir besoin d'un autre lit pour le nouveau bébé. Oui, mais moi j'ai jamais dormi sur le lit du haut. Maman, c'est pas juste ! Tim ! Un peu plus tard, pour m'excuser, j'ai apporté un gâteau à Tim. Désolé pour le roi Jumot Tim. Pas grave, merci pour le petit gâteau. C'est comme une petite cabane en bas. Et en plus, c'est tout doux. La lit du dessus, il est vraiment très bien. Il est tellement haut. Je sais ! Et si on a changé nos lits ? À partir de ce soir ? Jusqu'au déménagement. Quand on y prendra nos lits superposés. C'est bon, le roi Jumot Tim est presque sec. Tiens, attrape. Merci. Maman, avec Tim on a décidé d'échanger nos lits pour dormir. À partir de ce soir. Jusqu'au moment où Tony va venir les prendre. Entendu, je pense que c'est une bonne idée. Mais pas à partir de ce soir. Oh ! Vous savez quoi ? Aidez-moi à ranger votre chambre. Et dès demain, vous pourrez changer vos lits. Oui ! Et à ce moment-là, maman a dit... Des gens vont bientôt venir visiter notre maison. Des gens vont bientôt venir visiter notre maison. Qui ? Quels gens ? Des personnes qui veulent acheter notre maison. Ils viennent voir si ça leur plairait de vivre ici. Merci. Je crois qu'ils aimeront cette chambre. Je pense vraiment qu'ils aimeront beaucoup cette chambre. Oui. Elle est vraiment très grande. Très belle et spacieuse. Mais seulement quand elle est rangée. Très. Alors au travail, les enfants. Regarde. Grrrr. Oh ! Tu me fais peur. Et c'est là, dis maman, que l'histoire se termine. Ha, 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 ha ! Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Team. À vous de jouer ! Aujourd'hui, nous avons fait nos jumeaux en carton. Mais est-ce que vous vous souvenez ce qu'on a posé sur la tête du jumeau Team ? Pour qu'il devienne le roi jumeau Team ? Un chapeau pour le soleil ? Ou une couronne ? La réponse se cache derrière le nuage. Regardez ! La bonne réponse, c'est… Une couronne ! Super jeu ! On s'est vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt, les amis ! Venez ! Vite en rage ! Viens qu'on va jouer ! Par terre, par terre ! On peut voir ce qu'il y a dans nos pochettes surprises maintenant, s'il te plaît ! Oui ! Prends la tienne ! Il y avait un stand de maquillage à la fête de Vinda et on a eu du gâteau et des pochettes surprises ! Regardez, c'est un sifflet ! Oh, regardez, il est là ! Toi, qu'est-ce que tu as ? Un pirate ! Trop bien ! Waouh ! Je vais te faire passer par-dessus-bas ! Waouh ! Waouh ! Qu'est-ce qu'il y a dans ta pochette surprise, Topsy ? Je regarderai dans un petit moment, Tim ! Dominique, où elle est, maman ? Elle est partie voir une amie, tu ne te rappelles pas ? Viens par là ! Je vais t'enlever tes chaussures, tu seras mieux ! Aidez-moi ! Maman est allée voir son amie. Et elle ne va pas revenir avant ce soir. Alors c'est Dominique qui nous garde jusqu'à ce que papa rentre du travail. Tu ne veux pas jouer avec eux, Topsy ? Non, je n'en ai pas très envie, Dominique. Oh, ça ne te ressemble pas, dis donc. Tout va bien ? Je ne me sens pas très bien. Tu peux m'enlever mon maquillage de papillon maintenant, s'il te plaît, ça me gratte. Oui, bien sûr. Tout de suite, viens avec moi. J'ai très, très chaud partout, Dominique. Oh, eh bien, vous avez eu une grosse journée aujourd'hui. Tiens-toi à droite, s'il te plaît, pendant que je t'enlève ce dernier petit bout. Oh, ne te gratte pas, ma puce. Viens, tourne-toi. Oh, tu as deux boutons rouges sur ton front. Approche-toi un peu. Fais-moi voir ton petit ventre. Eh oui, tu as un, deux, trois boutons sur ton ventre, c'est bien ce que je pensais. Je crois que tu as attrapé la varicelle, Topsy. La varicelle ? Ah bon ? Oui, des tas d'enfants l'ont eu à l'école comme toi ces derniers temps. Il y a Andy et le petit Stevie aussi. Je ne veux pas la varicelle, moi, je veux ma maman. Oh, je sais. Tu sais quoi ? Je vais de ce pas appeler le docteur et ensuite on appellera ta maman. Qu'est-ce que tu en penses, ma belle ? Allez, viens. Merci, docteur. Oui, je comprends, oui. Très bien, merci, au revoir. Oh, ma pauvre petite Topsy. Le docteur Price a dit que tes boutons étaient bien des boutons de varicelle. Je peux parler à ma maman au téléphone, s'il te plaît ? Oui, on l'appelle tout de suite, c'est parti. Dominique a appelé maman sur son téléphone, mais le téléphone était éteint. Écoutez-moi, Keri, Tim, vous voulez bien baisser d'un ton, s'il vous plaît ? Pourquoi ? Parce que Topsy ne se sent pas bien, elle a attrapé la varicelle. Comment tu sais que Topsy a attrapé la varicelle ? Parce qu'elle a des boutons. Regarde. Je peux regarder tes boutons, Topsy ? J'ai deux petits boutons sur mon front et trois petits boutons sur mon ventre. Et qu'est-ce qu'ils te font, Topsy ? Il me gratte. Beaucoup. Je veux ma maman. Pauvre Topsy. Allez, va te mettre au lit maintenant. Voilà, comme ça. Mets-toi bien au champ ma puce. Pendant que j'étais au lit, Dominique a démaquillé Tim et Keri dans la salle de bain. Mais Topsy était la seule à avoir la varicelle. Je t'ai apporté petit chien saucisse, regarde. Bonjour Topsy. Merci Tim. Est-ce que je peux revoir tes boutons ? Oh ! Tu en as même quelques-uns sur ta joue. Un, deux et trois boutons. Je viens de parler à ton papa au téléphone, Topsy. Et il va rentrer à la maison aussi vite qu'il pourra. Alors il m'a demandé de te donner un petit peu de ce médicament. Rien qu'une petite cuillère. Est-ce que tu as essayé de rappeler sur le téléphone de maman ? Oui mais il est toujours éteint. Désolé Topsy. Mais je lui ai laissé un message. Ce n'est pas grave. J'ai petit lapin lune pour me faire des canins. Tant mieux. Maintenant tu veux bien te reposer un peu ? Pour me faire plaisir ? D'accord. Et merci Dominique. Merci Tim. Guéris vite Topsy. Les yeux. Un peu plus tard, Kerry et moi nous avons écrit une carte de bon rétablissement à Topsy. Et un petit sourire. Regarde, j'ai fait un joli dessin de Topsy. Il ne ressemble pas encore vraiment à Topsy je trouve. Je peux rajouter quelque chose s'il te plaît, Kerry ? Hum hum. Voilà. J'ai dessiné les petits boutons rouges sur son visage. Là ça ressemble vraiment à Topsy c'est sûr. Ouah ouh ! Où vous êtes tout le monde ? Oh ! Viens ! Topsy ? Est-ce que tu te sens mieux ? Oui, un tout petit peu mieux. Viens t'asseoir par ici Topsy. Regarde Topsy, on a dessiné une carte rien que pour toi. Oh, merci. Regarde, il a des boutons comme moi. Hum hum. Tim. Maman. Oh, c'est toi papa. Bonjour. Oh, bonjour ma petite Topsy chérie. J'ai entendu dire que tu avais attrapé la vermicelle. Mais non, pas la vermicelle papa, j'ai attrapé la varicelle. Comment tu te sens ? Un tout petit, tout petit peu mieux maintenant que tu es là. Oh, tant mieux. Alors, et si on libérait Dominique maintenant pour que je m'occupe de toi toute la soirée ? Merci infiniment de t'être occupé d'elle. Oh, ma pauvre petite chérie. Je t'en prie. Quand Dominique et Kerry sont partis, on s'est blottis les uns contre les autres sur le canapé. Papa nous a laissé regarder un film jusqu'à la fin. La fin. Allez, c'est l'heure du dodo. Vous avez tous les deux besoin d'une bonne nuit de sommeil. Oh, je crois qu'on a perdu petit Lapin-Lune. Où est Lapin-Lune, Lapin-Lune ? Où es-tu ? Montre-toi. On ne peut pas rester debout jusqu'à ce que maman rentre à la maison ? Non, je suis désolé. C'est très important que tu dormes maintenant. Mais maman... Montera dans ta chambre aussitôt qu'elle reviendra pour te faire un bisou, je te le promets. D'accord ? C'est moi ! Oh, maman ! Comment va ma merveilleuse Topsy ? T'es la varicelle ? Oh, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je me suis dépêchée de revenir dès que j'ai rallumé mon téléphone et que j'ai écouté le message. Je suis maman ou qui ? Oh, ma chérie ! Dire bonjour à maman. Et comment va mon fantastique Tim ? Tu t'es bien occupée de Topsy pour moi, hein ? Oui. Kerry et moi, on lui a dessiné une carte de bon rétablissement. Et c'est là que maman a dit... Je te trouve un petit peu chaud, Tim. Je crois bien que tu as la varicelle toi aussi. Je te trouve un petit peu chaud, Tim. Je crois bien que tu as la varicelle toi aussi. Est-ce que j'ai des boutons moi aussi ? Laisse-moi regarder. Tu as deux boutons rouges sur le front, Tim. Oh, toi aussi. Comme moi ! Vous avez tous les deux attrapé la vermicelle. Ben, il ne ressemble pas à des vermicelles. La varicelle ! La varicelle, papa ! Plus d'après-midi jeu ou fête d'anniversaire jusqu'à ce que vous soyez guéris. Eh oui, Topsy et Tim. Mais là, tout de suite, il est grand temps qu'on vous mette vite dans votre vie. Et c'est là, dis maman, que l'histoire se termine. Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Tim. À vous de jouer ! Aujourd'hui, Topsy a attrapé la varicelle. Mais est-ce que vous vous souvenez qui d'autre l'a attrapé ? Papa ? Ou Tim ? La réponse se cache derrière le nuage. Regardez ! La bonne réponse, c'est moi, Tim ! On va vérifier. Je te trouve un petit peu chaud, Tim. Je crois bien que tu as la varicelle, toi aussi. Est-ce que j'ai des boutons, moi aussi ? Laisse-moi regarder. Tu as deux boutons rouges sur ton front, Tim. Super jeu ! On s'est vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt, les amis ! Où tu vas ce soir, maman ? Je vais au restaurant, Topsy. Je peux venir, s'il te plaît ? Je pourrais mettre ma jolie robe de fée ? Oh, pas ce soir, ma chérie ! Et puis, ça va être une nuit spéciale pour vous, tu te souviens pourquoi ? Oh oui ! Tim et moi, on échange nos lits ce soir ! Tim va dormir dans le lit du haut, et moi, je vais dormir dans le lit du bas pour la première fois. Maman ! Papa ! Regardez-moi, je suis dans le lit du bas ! Ça doit être la baby-sitter ! Je vais ouvrir ! Tim ! C'est notre baby-sitter ! Attention, Topsy ! Je vais arriver à la porte avant vous ! Qui ça peut bien être ? Ah ! Bonsoir, Brian ! Bonjour, Monsieur Fishwick ! Bonsoir, Daniel ! Entrez ! Bonsoir, Monsieur Fishwick ! Bonsoir ! Bonsoir ! Tiens, Daniel ! N'oublie pas tes affaires ! Merci, grand-père ! Monsieur Fishwick habite dans la maison d'à côté ! C'est sa petite fille, Daniel, qui nous garde ce soir ! Pour la première fois ! On peut tomber ton gilet ? Oh, c'est gentil ! Merci beaucoup ! Vous êtes adorables ! Merci ! Tu vas me faire du baby-sitting, Daniel ! J'adore le baby-sitting, Topsy et Tim ! Daniel a fait beaucoup de baby-sitting auparavant ! Elle va bien s'occuper de vous ! Merci de t'être libérée ce soir ! Merci ! Bonsoir, Monsieur Fishwick ! Bonsoir, Julie ! Bon, je me sauve ! À tout à l'heure, Daniel ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Je veux attendre que tu reviennes pour aller me coucher, maman ! Oh, Topsy, fais-moi plaisir ! Va au lit à l'heure habituelle avec Daniel ! T'oublieras pas de venir nous voir dans nos nouveaux lits quand tu rentreras, maman ? Non, je n'oublierai pas, mon chéri ! Oh ! Daniel, les jumeaux ont décidé d'échanger leur lit ce soir ! C'est une super idée ! Je serai en haut ! Et moi en bas ! Oh, waouh ! Allez, soyez sages tous les deux ! Tu as notre numéro en cas de besoin, n'est-ce pas ? Oui, 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 ça y est d'accord ! Ne vous inquiétez pas ! A tout à l'heure ! Papa ! Faites de bons rêves ! Je vais attendre que tu rentres avant d'aller me coucher, maman ! N'oubliez pas que je dors dans le lit du haut ! Au revoir ! J'aime bien tes pantoufles, Daniel ! Oh, merci ! Elles sont rigolotes ! Ce sont mes préférées ! Regardez ! Bon, eh bien, c'est l'heure d'aller au lit ! Oh ! D'habitude, on a le droit de boire un verre de lait avant d'aller dormir ! Et de manger un biscuit ! Oh ! Eh bien d'accord, aidez-moi à trouver le lait et les biscuits ! Par là ! Le lait est dans le frigo ! Daniel est très gentil ! Elle prête ses pantoufles aux rigolotes à Topsy ! Allez au dodo ! Quelqu'un a l'air fatigué ! Pas encore ! Parfois, maman nous laisse jouer un peu avec l'ordinateur avant qu'on aille se coucher, Daniel ! Vraiment ? Bien, je ne crois pas que je vais allumer votre ordinateur, mais j'ai apporté ma tablette, elle est dans mon sac ! Je vais la chercher ! Topsy, j'ai envie d'aller me coucher bientôt, moi ! J'ai hâte de dormir dans le lit du haut ! Je sais, mais je veux aller au lit quand papa et maman rentreront à la maison ! Bon, d'accord ! Dis, il y a des jeux sur ta tablette ? Oui, des jeux et puis des histoires aussi ! Et parfois, je m'en sers pour faire mes devoirs de français ou d'italien ! C'est quoi l'italien ? L'italien est une langue étrangère que l'on parle dans un pays qui s'appelle l'Italie ! Les Italiens, par exemple, disent buongiorno pour dire bonjour et ils disent buonanotte pour dire bonne nuit ! Allez au dodo, les petites marmottes ! Suivez-moi ! Buonanotte ! Buongiorno ! Buonanotte ! Buonanotte ! J'arrive pas à monter les escaliers avec ses pantous ! Salon ! Ensuite, on s'est brossé les dents jusqu'à ce que Daniel nous dise stop ! Stop ! On se rince bien la bouche ! Et voilà ! Avec beaucoup d'eau ! Bravo ! Super ! C'est très bien, Tim ! J'en ai sur le nez ! Oh là là ! C'est un peu mouillé ! Mon pyjama est tout mouillé, Tim ! Je crois qu'il te faut un pyjama propre, mon grand ! Venez, on va en trouver un ! Je crois qu'ils sont dans le placard ! Daniel n'a pas trouvé où étaient mes pyjamas propres ! Alors Tim a dû mettre un de mes hauts de pyjama ! Voyons voir ! Je me demande bien qui va arriver ! Le premier dans son lit ! Moi ! Vite, vite ! C'est bien ! Vas-y Tim ! Tu y es presque ! J'ai gagné ! Non, c'est moi ! Je crois que vous êtes à égalité ! Ça fait tout drôle d'être en haut ! Et d'être en bas aussi ! Tu peux nous lire une histoire, s'il te plaît, Daniel ? Oui, bien sûr ! J'en ai une géniale sur ma tablette ! Vous êtes prêts ? Écoutez ! Il était une fois une princesse ! Elle vivait avec sa maman la reine, son papa le roi et avec ses nombreux, nombreux animaux ! Alors le prince et la princesse se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ! Buonanotte, Topsi et Tim ! Souvenez-vous, ça veut dire bonne nuit en italien ! Buonanotte, Daniel ! Buonanotte, Topsi ! Tu peux allumer notre veilleuse, s'il te plaît ? Oui, bien sûr ! Buonanotte ! Voilà ! Merci ! Faites de beaux rêves, les jumeaux ! Tim ! Tim, tu es réveillé ou pas ? Oui ! Et toi ? Oui ! Et je reste réveillée pour maman ! Tu crois que papa et maman vont bientôt rentrer à la maison ? Debout, les petits paresseux ! Le lendemain matin ! Réveille-toi, Topsi ! Maman a cru que j'étais Topsi ! Je ne suis pas Topsi ! C'est moi, Tim ! Tu ne te rappelles pas, on a échangé nos lits hier ! C'est moi qui dors en haut maintenant ! Pourquoi est-ce que tu portes le haut de pyjama de Topsi ? Oh ! Daniel n'a pas réussi à trouver les miens ! Le haut de mon pyjama était tout mouillé ! Bonjour maman ! Bonjour ma chérie ! Ça vous a plu d'échanger vos places dans les lits superposés ? Oui ! Bonjour maman ! Bonjour maman ! Bonjour ! Alors vous parlez italien maintenant ? Bonjour ça veut dire bonjour ! C'est Daniel qui nous l'a dit ! Elle pourra revenir nous garder, Daniel, s'il te plaît maman ! C'est là que maman a dit ! Oui ! Daniel m'a dit qu'elle serait ravie de revenir s'occuper de vous quand vous voudrez ! Oui ! Daniel m'a dit qu'elle serait ravie de revenir s'occuper de vous quand vous voudrez Topsi et Tim ! Ouais ! C'est l'heure de s'habiller les jumeaux ! Et c'est là, dit maman, que l'histoire se termine ! Celui-ci ? Je sais pas ! Et pour toi Topsi, peut-être celui-ci ? Oui, oui ! Celui-ci s'il te plaît ! Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsi et Tim ! À vous de jouer ! Aujourd'hui, Topsi et moi nous avons échangé nos places dans nos lits superposés. Mais, est-ce que vous vous souvenez qui a dormi sur le lit du haut ? Topsi ? Ou Tim ? La réponse se cache derrière le nuage. Regardez ! La bonne réponse, c'est Tim ! On va vérifier. Tim, Tim, tu es réveillé ou pas ? Oui ! Et toi ? Oui ! Et je reste éveillé pour maman ! Tu crois que papa et maman vont bientôt rentrer à la maison ? Tu es réveillé, les petits paresseux ? Le lendemain matin ! Réveille-toi, Topsi ! Maman a cru que j'étais Topsi ! Je ne suis pas Topsi ! C'est moi, Tim ! Tu ne te rappelles pas ? On a échangé nos lits hier ! C'est moi qui dort en haut maintenant ! Super jeu ! On tient vraiment bien amusé ! Oui ! À bientôt les amis ! Tim, je veux être aussi grande que le kangourou ! Nous avons une toise avec des animaux dessus dans la cuisine ! Bon, alors, qui veut être le premier ? Moi ! 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 Maman nous mesure pour voir si nous avons beaucoup grandi ! Je suis toujours plus grand que Topsi ! Tu arrives au guépard maintenant, Topsi ! Oui ! J'arrive au guépard ! Je suis aussi grande que toi ! Tim, mets-toi là ! À moi ! Oui, c'est bien ! Ah ! Tu as grandi aussi, Tim ! Oui ! Mais tu n'arrives pas encore au poney ! Tu es toujours un guépard ! C'est pas juste ! Je suis aussi grande que toi ! Je suis aussi grande que toi ! De toute façon, ça m'est égal ! J'arriverai au poney bien avant toi, j'en suis sûre ! Regarde ! Mais tu es encore un guépard ! Vous êtes tous les deux des guépards ! Oui ! Des vrais guépards jumeaux ! J'ai un travail pour deux guépards ! Regardez ! Ce sont des graines de tournesol, maman ? Oui, tout à fait ! On peut les planter ! Dis oui, maman, s'il te plaît ! Dis oui, maman, s'il te plaît ! Dis oui, maman, s'il te plaît ! Oui ! Mais il faut les planter dans un coin ensoleillé du jardin pour qu'elles deviennent de grands et magnifiques tournesols ! Deux graines pour toi ! Et deux pour toi ! Merci ! Je vous conseille de les mettre dans ces pots pour ne pas les perdre ! Une, deux ! Et voilà ! Une, deux ! Parfait ! On va les planter tout de suite ! Ah, bonne idée ! Oui ! Vite, Tim ! N'oubliez pas vos pelles ! Oh oui ! On ne va pas oublier ! On a l'habitude ! Elles sont là ! On va creuser les trous ici, Tim ! D'accord ! Nous adorons notre jardin, même s'il est très, très petit ! Et la pelouse, ce n'est pas de la vraie herbe ! Elle est en plastique ! Ah ! Regarde ! Un ver de terre ! Waouh ! Tu me le battes, s'il te plaît ? Oui, mais attends un peu ! Oh ! N'arrête pas de gigoter ! Tu me le donnes maintenant ? D'accord ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Poin ! Tu crois que le ver de terre va manger nos graines de tournesol, Topsy ? Non ! Un ver ne peut pas manger une grosse graine comme ça ! Peut-être ! Mais je préfère quand même le mettre dans mon pot ! C'est plus sûr de le garder là ! Oh ! Oh non ! J'ai perdu une de mes graines ! Oh mais où elle est tombée ? Je ne sais pas ! Oh non ! Ce n'est pas grave ! J'ai encore les deux miennes ! Regarde ! Les fleurs seront pour nous deux ! Merci, Topsy ! Allez ! On les plante maintenant ! Une, deux, trois ! Je vais chercher de l'eau ! D'accord ! Et moi, je garde notre ver dans mon pot ! Nous mettons nos graines dans la terre et nous les arrosons ! Nos tournesol vont pousser et devenir grands, grands, grands comme nous ! Elles sont bien enterrées maintenant nos graines ! Topsy estime à table ! D'accord ! On arrive, maman ! Après déjeuner, on viendra voir si nos graines ont poussé ! J'ai hâte ! Tu peux venir déjeuner aussi, Petit Vert ? Oh ! Lave-toi les mains, s'il te plaît, Tim ! Oh ! Oui, maman ! Toi aussi, Topsy ! Allez, viens ! Viens vite te laver les mains ! J'arrive ! Hum ! Nous adorons ça, les pommes de terre au fromage ! C'est notre plat préféré ! Hum ! Maman ! Hum-hum ! Tu crois que les vers de terre aiment les pommes de terre au fromage ? Ils préfèrent peut-être les carottes ou les brocolis ! Qu'est-ce que c'est que ça, Tim ? Mon ver de terre ! Oh ! Je vois bien ! Et, ce pot-là, c'est sa maison ! Tim, un ver de terre s'habit dans le jardin, alors remets-le dehors, s'il te plaît ! Mais, tu sais, je le garde ici exprès, c'est pour qu'il ne mange pas ! Les graines de tournesol ! Mets-le dans le jardin ! Merci ! Je te remets chez toi, petit ver qui se tortille ! Maman dit que les vers de terre ne mangent pas les graines de tournesol, mais qu'ils sont bons pour la terre ! Hum ! Nos tournesols n'ont pas encore poussé, Tim ! Maman ! Ils vont bientôt pousser nos tournesols ! En fait, ça va prendre du temps ! Ils seront vraiment grands au moment où on déménagera ! Oui ! On aimerait bien faire une fête pour le déménagement ! S'il te plaît, maman ! D'accord ! Je pense que c'est une bonne idée ! On va faire un super barbecue dans le jardin ! Oui ! Formidable idée ! Ça, c'était il y a longtemps ! Tu es d'accord, Topsy ? Oui ! Aujourd'hui, nous fêtons notre départ autour d'un grand barbecue ! Qu'est-ce que vous en dites ? Appétissant, non ? Tous nos voisins et tous nos amis sont là ! Parce que nous déménageons dans... Quatre jours ! Tu es arrivé au guépard ! Oui ! Maman nous mesure tous ! Notre ami Kerry est aussi un guépard ! Oh Tim, tu as grandi ! Tu es maintenant... Un poney ! Oh oui ! Je suis un poney ! Je suis plus grand que Topsy ! Clou 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 ! À vrai dire, Tim, j'ai déjà mesuré Topsy et c'est aussi un poney ! Regarde ! Mais... je suis quand même un plus grand poney que Topsy ! Ne dis pas de sottises, Tim ! Vous mesurez la même taille tous les deux ! Et si je montre à Kerry nos tournesols dans le jardin ? Ils sont plus grands que nous tous ! Je ne te crois pas ! Montrez-les-moi ! Tu vas voir ! Suive-moi ! Viens, Tim ! Oh ! Et voilà ! Notre tournesol ! Regarde, Kerry ! Un, deux, trois tournesols ! Qu'est-ce qu'ils sont grands Topsy ! Et vous vous souvenez de la graine que j'ai perdue ? Maintenant, je sais où elle est tombée ! Dans un pot de fleurs près de la remise ! Regardez, elle est devenue un grand tournesol aussi ! Et à ce moment-là, papa a dit... Les nouvelles personnes qui habiteront dans notre maison vont adorer vos magnifiques tournesols, Topsy et Tim ! Oh ! Et on pourra en planter plein d'autres dans notre nouveau jardin ! Hé ! Elle a de bonnes idées, Topsy ! Brian, Topsy et Tim, vous pouvez venir me rejoindre ? Je suis là, maman ! Viens, ma grande ! Super, ma puce ! Nous sommes très touchés que vous soyez tous venus pour fêter notre départ autour de ce barbecue ! Dans quatre jours seulement, nous déménageons dans notre nouvelle maison ! Et vous viendrez tous nous voir dans notre nouvelle maison ! Dites oui ! Oui ! Bien sûr ! Nous viendrons avec... Formidable ! Très bien ! Le barbecue vous attend ! Bon appétit les amis ! Merci ! Et c'est là, dis maman, que l'histoire se termine ! Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Tim ! À vous de jouer ! Aujourd'hui, nous avons planté des graines dans notre jardin ! Et est-ce que vous vous souvenez du nom des fleurs que nous avons fait pousser ? Des tournesols ? Ou des marguerites ? La réponse se cache derrière les nuages ! Regardez ! La bonne réponse, c'est... Des tournesols ! Vous vous souvenez ? Regardez ! Et voilà nos tournesols ! Regarde, Kerry ! Un, deux, trois tournesols ! Qu'est-ce qu'ils sont grands, Topsy ! Super jeu ! On s'est vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt, les amis ! Kerry est passé à la maison pour nous montrer son costume pour l'anniversaire de Vinda demain ! C'est une fête de chevalier et de princesse ! Tu es une très jolie princesse, Kerry ! Merci, Topsy ! Moi, je vais me déguiser en chevalier rouge pour la fête de Vinda ! Oui, et toi, Tim ? Je vais me déguiser en chevalier vert ! Est-ce que tu as envie qu'on te montre nos costumes, Kerry ? Oui, s'il vous plaît, Topsy et Tim ! D'accord ! Kerry, ta maman est arrivée ! Oh ! Mais on allait juste montrer à Kerry nos costumes de chevalier pour la fête ! Elle les verra demain chez Vinda, parce que maintenant, sa maman doit s'en aller ! Oui, avec ma maman, on va faire les courses et on va acheter un beau cadeau d'anniversaire à Vinda ! Oh mais oui ! Nous aussi, on doit aller lui acheter un cadeau, maman ! Ne t'en fais pas, je lui ai acheté un cadeau, tu verras ! Allez, les enfants, descend ! Bientôt, Psy, bientôt ! Je me demande... Alors, nous avons dit au revoir à Kerry ! Au revoir, Kerry ! Au revoir, Julie ! Au revoir, Kerry ! Salut, Kerry ! A bientôt ! Au revoir, Dominique ! Et maman nous a dit que le cadeau d'anniversaire de Vinda allait bientôt être livré à la maison ! Par la camionnette de livraison du supermarché ! Je vais la voir avant toi ! Non, c'est moi ! Je vais voir la camionnette avant toi ! C'est quoi le cadeau de Vinda, maman ? Qu'est-ce qu'on lui a acheté, dit ? Continuez de regarder par la fenêtre, s'il vous plaît, les enfants, et dites-moi quand la camionnette arrivera ! Nous avons attendu la camionnette pendant très longtemps ! Notre ours et Petit Lapin Lune ont attendu avec nous ! Tu vois quelque chose, Petit Lapin Lune ? Je pense que ça va être Howard qui va nous livrer toutes les courses aujourd'hui ! Non, Ryan ! En fait non, ça va être Rosie ! Oui, ce sera Rosie ! Je crois que je l'ai entendue ! Ah bon ? Oui, la camionnette est là ! Oh oui, je la vois ! Maman, elle est arrivée ! Beau travail, les enfants ! Oh bonjour Rosie, entrez, entrez ! Bonjour ! C'est Rosie ! Bonjour Rosie ! J'espérais que ce serait toi Rosie ! Allez les enfants ! Bonjour Topsy ! Bonjour Tim ! Et bonjour à vous aussi les jolies petites peluches ! Bon alors, on va poser toutes ces courses dans la cuisine ? Oui ! C'est parti ! Alors... Et un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six sacs de courses ! Waouh ! Où est-ce qu'il est le cadeau de Vinda, maman ? Euh... C'est l'anniversaire de quelqu'un... Oui ! Oui, c'est l'anniversaire de notre amie Vinda ! Et on va à sa fête d'anniversaire demain ! Son cadeau doit être quelque part par là ! Elle, on a de la chance ! Et maintenant vous êtes prêts pour écrire vos noms comme on fait d'habitude ? Oui ! Julie, est-ce que vous pouvez me faire une petite signature ? Oh, bien sûr ! Merci ! Merci ! Et c'est au tour de qui ? Moi ! Moi ! Décrire son nom à côté de la signature de maman ! C'est à mon tour cette fois-ci ! Très bien Tim ! Alors écris ton nom bien lisiblement pour Rosie, s'il te plaît ! D'accord ! T... I... M... Quelle jolie écriture ! Merci ! Et la prochaine fois, ce sera ton tour Topsy ! D'accord ! Bon, je vais vous laisser moi ! A bientôt ! Au revoir tout le monde ! C'est bien Tim ! Oh ! Merci Rosie ! Au revoir Rosie ! Au revoir ! Oh ! C'est ça son cadeau maman ! Des autocollants ? Un livre d'autocollants ? Viens trouver Topsy ! Oh ! Cool ! Il y a des princesses, regarde ! Et des dragons ! Maman, tu lui as aussi acheté une carte ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Oh ! La voilà ! La carte ! Tu as acheté du papier cadeau pour emballer le livre de Vinda, maman ! Oui ! C'est même écrit sur le ticket ! Oh ! Ils ont dû oublier de le mettre dans le sac au supermarché ! Oh non ! Non ! Mais... alors on n'a pas de papier cadeau pour emballer le cadeau d'anniversaire de Vinda ? Ne vous inquiétez pas ! Je vais appeler papa et lui demander d'en acheter en rentrant ! Ouais ! Ouais ! Oui, Brian, c'est moi ! Non, non, tout va bien ! Euh... tu pourrais passer prendre du papier cadeau en rentrant à la maison, s'il te plaît ? Oh d'accord ! Non, non, ce n'est pas grave ! Oui, d'accord, à tout à l'heure ! Bisous ! Oui ! Oui ! Alors, qu'est-ce qu'il a dit, maman ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Papa a beaucoup trop de travail et il n'aura pas le temps d'aller en acheter aujourd'hui ! On va trouver une autre solution ! Mais c'est demain, la fête d'anniversaire de Vinda ! Oui, je sais ! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je sais ! On va fabriquer notre propre papier cadeau ! Ça, c'est une idée fantastique, Matopsi ! Allez mettre votre tablier pour travailler ! Je vais ranger la cuisine pendant ce temps ! Hop ! Maintenant, déchire-le, Tim ! Ouais ! Vinda, elle adore les papillons ! Alors, je vais peindre plein de petits papillons sur son papier cadeau ! Attention, là, regarde ! J'ai envie de peindre des pois multicolores ! Ça brille ! Bon, 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 bon ! C'était très facile de peindre le papier ! Mais attendre qu'il sèche, ça a pris un temps fou ! Après notre bain, je suis descendue voir s'il était prêt ! C'est sec ! Je vais emballer le cadeau maintenant ! D'accord ! Alors je mettrai le scotch, moi ! Viens par là, ma chérie, je vais t'aider ! Je le trouve pas ! Ah si, il est là ! Parfait ! Tim, tu veux bien t'asseoir ici ? Topsy, toi tu vas t'asseoir ici ! Super ! J'emballe le cadeau maintenant ! D'accord ! Oh ! Voilà ! Tiens-le, Tim ! Et voilà ! Oh, c'est un emballage parfait ! Mes petits chéris, beau travail d'équipe ! Vous avez bientôt fini ? Oui, presque ! Il nous manque encore un bout de scotch ! Et le dernier ! Tiens, mon grand ! Yeah ! Oui ! Et voilà ! C'est parfait ! Maintenant, la carte ! Chère Vinda, joyeux anniversaire ! Bisous de la part de… Écrivez vos noms ! T-O-P-S-Y Super ! T-I-M C'est trop mignon ! Chaque fille a un peu l'homme qui sourit ! Oh ! Fais voir ! Oh ! Je me demande bien qui c'est ! Dépêche-toi, Tim ! Qui c'est ? Ah ! Rebonjour, Rosie ! C'est encore Rosie ! Bonjour, salut ! Je suis désolée de revenir si d'art, Topsy et Tim, mais j'ai trouvé ceci dans ma camionnette ! Du papier cadeau papillon ! C'est pour emballer le cadeau d'anniversaire de Vinda ! Oh ! Oui ! Génial ! Je me disais bien que c'était à vous ! Je vous dis à bientôt et souhaitez un joyeux anniversaire à votre ami de ma part ! D'accord ! Au revoir ! À bientôt Rosie ! Au revoir ! Au revoir ! Merci ! Tu penses qu'on doit déballer le cadeau et le remballer dans le nouveau papier cadeau, Tim ? Non ! Attends ! J'ai une super idée ! Peut-être qu'on pourra emballer notre cadeau déjà emballé dans ce nouveau papier cadeau ! Il aura deux emballages ? Ouais ! Bonne idée, Tim ! C'est à ton tour de l'emballer cette fois ! J'adore emballer les cadeaux pour mes amis ! Moi, j'adore ouvrir les cadeaux ! Oh ! Eh bien, votre anniversaire arrive très bientôt ! Vous allez avoir des tas de cadeaux à ouvrir, vous ne croyez pas ? Et c'est là que maman a dit... Je n'arrive pas à croire que mes petits jumeaux vont fêter leurs 5 ans à leur prochain anniversaire ! Je n'arrive pas à croire que mes petits jumeaux vont fêter leurs 5 ans à leur prochain anniversaire ! Topsy et Tim ! 1, 2, 3, 4, 5... Waouh ! C'est un grand chiffre, ça ! Oh ! On devrait faire une super fête pour vos 5 ans dans notre nouvelle maison ! Qu'est-ce que vous en dites ? Oui ! Oui ! S'il te plaît ! Alors, on va finir d'emballer ce cadeau pour que vous puissiez tous les deux aller au lit et être bien enfants pour l'anniversaire de Vinda demain ! Oui ! Et c'est là, dis maman, que l'histoire se termine ! C'est joli ! Bonjour ! Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Est-ce que vous vous rappelez ce qui nous est arrivé dans cet épisode ? Voici le super jeu test mémoire de Topsy et Tim ! À vous de jouer ! Aujourd'hui, nous avons emballé le cadeau de Vinda ! Est-ce que c'était un ours en peluche ? Ou un livre d'autocollants ? La réponse se cache derrière le nuage ! Regardez ! La bonne réponse, c'est un livre d'autocollants ! On va vérifier ! Oh ! C'est ça ton cadeau, maman ! Des autocollants ? Un livre d'autocollants ? Viens trouver, Topsy ! Oh ! Cool ! Il y a des princesses, regarde ! Et des dragons ! Maman, tu lui as aussi acheté une carte ! Regardez ce que j'ai trouvé ! Oh ! La voilà ! La carte ! Vous serez vraiment bien amusés ! Oui ! À bientôt les amis !